Donc, re-bonjour à tout le monde. Ce soir, les Jeudis du Numérique, le plaisir d'avoir trois invités, c'est assez rare, donc autant le souligner. Nous avons donc Antoine-Éric, Sammartino, Yolande Piris et Anne-Cécile Gay, donc de la Fondation de l'UBS, qui vont nous parler aujourd'hui, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, de l'analyse automatisée, automatique, du langage naturel. C'est bien ça ? C'est ça. Voilà. Je vous laisse la parole, c'est Antoine-Éric qui va démarrer, c'est ça ? Oui, merci, merci Elodie, avec plaisir. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps l'université, mais très brièvement. Elodie m'a dit de faire cours, donc je vais faire cours. Donc, rapidement, avant la Fondation, la Fondation de l'Université Bretagne-Sud, c'est une composante de l'université. Donc, on va à l'Université de Bretagne-Sud, donc dans la slide suivante, donc un petit rappel rapide, donc 9600 étudiants, six composantes, donc des facultés, deux IUT, trois facultés, deux IUT et une école d'ingénieurs, l'NCBS. Ensuite, pour la slide qui suit, donc quatre domaines d'excellence, dont le pôle sciences des données. Il y a une longue histoire de la science des données dans le Grand Ouest, et plus particulièrement dans l'Ouest breton. Et c'est dans ce pôle d'excellence que nous, on exerce nos talents. Donc, je vais en parler plus précisément. Donc, ce pôle est constitué de formations, alors partagées entre certaines qui relèvent de l'IUT de Vannes, donc les licences professionnelles, le DUT de Statistique et Informatique décisionnelle, et le diplôme d'université, et puis les masters qui relèvent plutôt de la faculté des sciences et des sciences de l'ingénieur. Donc, sept formations au total. Ici, la dimension recherche représentée par les laboratoires qui ont un lien direct avec la science des données. Je crois qu'il y a 13 ou 14 laboratoires en tout au sein de l'université, mais je ne vais citer que ceux qui nous concernent. Donc, vous voyez leurs noms, l'IRISA, le LABLEX, le LABSTIC, le LEGO et le LMBA, et nous, nous sommes adossés, la chaire décisionnelle, enfin, données connaissances clients est adossée au LEGO, donc le Laboratoire d'économie et de gestion de l'Ouest, dont la directrice est ici présente, Yolande Péris, à qui j'aurai l'honneur de passer la parole, et qui est également la directrice scientifique de la chaire, données connaissances clients. Ensuite, la fondation elle-même. Alors, il faut savoir que la fondation, c'est une composante à part entière de l'université, Bretagne Sud, qui a une mission double, d'une part de rapprocher le monde socio-économique et universitaire, et d'autre part de participer au développement du territoire, du territoire du Morbihan. Alors, pour la partie rapprochement du territoire, et puis développement du lien entre les universités, les laboratoires de recherche, et puis les entreprises, ça se fait à travers des chaires, des chaires partenariales. Donc, vous pouvez en voir un certain nombre, il y a pas mal de chaires au sein de l'université, au sein de la fondation. Donc, nous, on va vous parler plus modestement de la chaire données connaissances clients, mais sachez qu'il y a pas mal d'autres chaires, maintien à domicile, cybersécurité, connaissance, action territoriale, géothera, etc. Alors, il y a donc, oui, pour mémoire, on voulait vous montrer qu'on n'est pas seul, on est accompagné par un certain nombre de mécènes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut être mécène, soit directement auprès de la fondation, et participer à ces grandes thématiques, comme par exemple le partage d'actions auprès de la communauté universitaire et des étudiants en particulier, soit on peut être mécène, partenaire mécène, directement au sein d'une chaire. Donc, on va découvrir les mécènes de la chaire, de notre chaire, donc notre chaire données connaissances clients. Alors, de quoi s'agit-il précisément ? Donc, déjà, c'est une chaire partenariale comme toutes les autres, c'est-à-dire que différents partenaires sont mécènes de la chaire, de différents secteurs d'activité, ce qui en fait une certaine richesse, et on travaille avec un laboratoire de recherche, le Lego en particulier. Donc, l'idée, c'est de faire le lien entre la recherche appliquée et les entreprises à des fins d'innovation. Donc, cette réflexion d'innovation est irriguée par la recherche appliquée, qui apporte sa conscience scientifique, et nous, la chaire, on est un peu le pont entre ces deux mondes, le monde de l'entreprise et le monde de la recherche, qui permettent justement de mettre à disposition des entreprises de nouvelles méthodes, des méthodologies, des algorithmes et des assemblages d'algorithmes qui permettent de traiter, notamment en ce qui nous concerne, de mieux traiter, de traiter différemment la connaissance client. Alors, pour la suite, donc la suivante, comment ça se passe pour la précédente ? Donc, la recherche appliquée à l'innovation, elle s'appuie sur un triptyque. Je fais assez court, c'est assez basique, parce que je surveille l'heure. En fait, on a trois expertises qui ont été développées. Une expertise méthodologique qui est portée davantage par le laboratoire de recherche, le Lego. Une expertise opérationnelle qui va être en fait constituée d'algorithmes. On va à la recherche d'algorithmes innovants, récents, on verra, on va en parler, Anne-Cécile va en parler en ce qui concerne le traitement automatique du langage naturel. Et puis, évidemment, une expertise de la donnée et plus particulièrement de la donnée non-souturée à travers les verbatimes des clients ou les avis des internautes. Alors, tout ça, ce triptyque est bien évidemment piloté par des thématiques de recherche qui sont donc votées de façon consensuelle entre les différents partenaires et sur proposition du Lego. Alors, les axes d'intervention, vous voyez, on fait pas mal de choses. Donc, l'axe de recherche principal, puisqu'il s'agit de comprendre la voix du client à travers ces différentes déclinaisons. Et pour ce faire, on mobilise des algorithmes de traitement automatique du langage naturel, NLP en anglais. Donc, des méthodes, des solutions aussi peuvent être développées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Insessi va nous présenter une solution que Topkapi. Il faut savoir que les solutions sont davantage développées à des fins de communication et d'appropriation des méthodes auprès de nos partenaires et plus particulièrement des équipes data. C'est pas des solutions qu'on développe pour le marché. On n'est pas éditeur de solutions. Et il n'y a pas donc ni maintenance, ni versionning, ni assistance clientèle. Donc, pas du tout. C'est des solutions en mode data viz qui permettent de mieux comprendre, mieux appréhender ces assemblages d'algorithmes. On a opté pour l'open source, évidemment, pour être indépendant de tout éditeur de solutions du marché. Et puis, on a aussi un volet enseignement à travers des stages, des projets. On peut très bien mettre en place des projets étudiants pour chacun de nos partenaires en lien avec les thématiques d'innovation. Et puis, on peut aussi mettre en rapport laboratoire et entreprise pour monter des thèses de chiffres qui sont un peu à la jonction, justement, entre le monde socio-économique et le monde de la recherche. On va brièvement rappeler nos thèmes d'intervention. Alors, les bénéfices pour les partenaires qui sont des mécènes, donc bien sûr, bénéficier des avancées de la recherche appliquée, comme je l'ai rappelé, pour s'approprier des méthodes innovantes. Donc, il s'agit de leur faire toucher du doigt la recherche appliquée à des fins d'innovation. Le fait que ce soit une chaire partenariale, ça permet d'avoir un espace de parole assez libre, surtout entre partenaires de secteurs d'activité différents. ce qu'on échange, c'est les bonnes pratiques, surtout pas les données. Chacun reste propriétaire de ces données. Si jamais on devait travailler sur les données, ça arrive sur les données de nos partenaires. Pour le partenaire, ça peut être aussi une manière de valoriser son image, d'avoir un acte de communication supplémentaire grâce aux liens université-laboratoire de recherche et d'attirer de nouveaux talents. Et puis, sachez qu'on organise pas mal de séminaires où nos partenaires prennent la parole, font des retours d'expérience, présentent leurs cas d'usage. D'ailleurs, on aura un séminaire prochainement, le 4 juin, je fais un peu de publicité. Donc, ça sera en mode hybride, à la fois présentiel à Paris et en visio dans toute la France. Alors, pour terminer, sur le mécénat, donc, pour récapituler, donc, la chaire Données-Connaissance-Clients permet d'accélérer la démarche d'innovation pour nos partenaires dans le domaine de la connaissance-clients. Elle promeut des méthodes novatrices. Alors, dans l'intérêt général et pour le bien commun, c'est important pour nous parce qu'on n'est pas prestataire de service, ni service, ni conseil. C'est une chaire partenariale, donc, adossée à une université au sein de la fondation. Donc, ce qui permet, le fait de ne pas être prestataire de service, ce qui permet justement à nos mestres de bénéficier d'un cadre fiscal avantageux. J'ai rappelé le montant de la défiscalisation, enfin, le pourcentage, si ça intéresse certains. Voilà, brièvement brossé, donc, la présentation. J'espère avoir tenu dans les dix minutes et je vais pouvoir passer la main au professeur Yolande Piris, donc, à la fois directrice du Lego et directrice scientifique de la chaire. Merci, Antoine-Éric. Alors, je vais donc prendre la suite pour vous présenter, je vais essayer d'être aussi le plus brève et direct possible, le fruit de travaux qui, justement, a été conduit dans le cadre de cette chaire et dont l'objectif, alors, je me suis rendu compte après les messages d'Élodie Slim sur les réseaux que ça a démarré par comment mieux satisfaire vos clients et, en fait, je dirais plutôt que l'objectif est de mieux comprendre la satisfaction, du coup, pour mieux satisfaire vos clients parce que c'est probablement l'un des points de départ de cette recherche que de constater qu'il y a probablement beaucoup de méconnaissances aussi bien côté académique que côté professionnel sur ce que représente véritablement la satisfaction et une fois qu'on a compris les limites de nos connaissances actuelles sur la satisfaction, on voit, vous verrez, tout l'apport qu'a le NLP dans la compréhension de cette satisfaction et donc, évidemment, in fine, dans la manière de mieux satisfaire vos clients. Alors, si on regarde déjà quelques éléments de contexte, pourquoi est-ce que ces questionnements sont centraux ? Je pense qu'on peut aller très rapidement là-dessus parce que vous le voyez, la diversification des points de contact est plus qu'une réalité et surtout, la complexification du parcours client qui est devenu omnicanal se généralise, quels que soient les secteurs et les catégories de produits et dans ce contexte, l'expérience client devient centrale. On réalise de plus en plus l'importance de ne pas se concentrer sur des approches qui seraient toutes en silo avec une compréhension de la satisfaction à chaque point de contact mais de bien tenir compte aussi de l'ensemble de l'expérience client si bien qu'on parle de plus en plus de gestion de l'expérience client encore plus que de gestion de la relation client. Et dans ce contexte-là, on a des entreprises qui sont de plus en plus concernées par les datas et qui considèrent que l'accès aux données est une priorité et que l'optimisation de ce parcours client, de cette expérience client devient véritablement essentielle. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche aussi bien les très grosses structures que les PME et les TPE puisque probablement que ces questionnements-là sont probablement ceux qui sont les plus communs à toute entreprise quelle que soit sa taille. Et donc, on se retrouve comme ça avec un environnement où on sait que tout ce qui est donnée, satisfaction, expérience client, c'est extrêmement important mais avec finalement beaucoup plus de mal que ce que l'on imagine à piloter tout ça et probablement en raison des mesures. Donc, si on regarde un petit peu plus en avant la notion de satisfaction et d'expérience client, finalement, la satisfaction, c'est quoi ? En des termes très simples, c'est un écart entre ce qu'on s'attendait à trouver et ce qu'on a véritablement trouvé. Et souvent, c'est considéré comme quelque chose qui serait regardé sur un point donné alors que l'expérience client, on la reconnaît souvent comme étant beaucoup plus globale, plus holiste et donc comme cette fois-ci un écart de performance sur quelque chose qu'il est du coup plus difficile d'appréhender et c'est probablement là vous verrez l'un des principaux apports du NLP, c'est que finalement la conclusion à laquelle on va arriver pour dévoiler tout de suite la suite, c'est que c'est très très difficile d'isoler une mesure de la satisfaction de l'ensemble des éléments du parcours du client. Un client, même si on a envie de ne l'interroger que sur sa dernière expérience, est-ce que c'est véritablement possible ? Est-ce qu'il est capable de se dire je laisse de côté tout ce que j'ai vécu avant ? Évidemment que non et donc les frontières et la compréhension de ce qui fait la satisfaction de nos clients est de plus en plus difficile à appréhender avec finesse parce qu'on se rend compte de la limite de ces différents outils et d'autant que la satisfaction c'est l'antécédent de la fidélité et donc c'est quand même le nerf de la guerre. Aujourd'hui, tout le monde le sait, fidéliser, c'est essentiel, probablement au moins autant voire plus que de recruter et donc vous les voyez là dans l'ordre, c'est l'expérience client qui entraîne une meilleure satisfaction qui elle-même entraînera une fidélité derrière. Mais dans tout ça, beaucoup de difficultés donc à distinguer entre ce qui serait une satisfaction qu'on appelle transactionnelle ou horizontale selon les auteurs ou une satisfaction qu'on appellerait cumulée ou verticale toujours selon les auteurs. Alors vous avez là le pape de la satisfaction côté académique et notamment une publication qui date de 97 qui revient sur ces aspects-là et finalement aujourd'hui on ne sait pas bien où on se situe et surtout il y a beaucoup de questionnements sur est-ce qu'on peut véritablement les distinguer. Est-ce que c'est possible de ne faire que du global quand on a une expérience qui vient d'arriver ? C'est-à-dire qu'au global je suis quand même très satisfaite d'une entreprise néanmoins hier il s'est quand même passé quelque chose de particulièrement positif ou négatif d'ailleurs. Est-ce que je vais être capable dans mon évaluation de distinguer tout ça et évidemment surtout dans l'autre sens est-ce que je suis véritablement capable de m'exprimer sur ma satisfaction sur un seul point alors qu'évidemment puisque tout ça est un décalage entre une attente et une réalité vous voyez là toute la place de la perception c'est-à-dire qu'elle peut être tout à fait affectée par ce qui vient juste d'arriver ou ce qui s'est passé par le passé et donc c'est extrêmement difficile d'imaginer qu'on puisse distinguer les deux. Et néanmoins dans nos approches dans la façon que l'on a de mesurer la satisfaction aujourd'hui en fait on est enfermé dans un lot de mesures qui sont assez réduites soit on a des questionnaires de satisfaction plus ou moins sur un parcours ou plus ou moins après une étape et aujourd'hui il est très très difficile de savoir ce que l'on mesure véritablement. Et comme vous le voyez là aujourd'hui quel est l'indicateur le plus mobilisé par les acteurs professionnels c'est le fameux NPS et le NPS est à lui tout seul l'illustration de ce que l'on est en train d'évoquer là c'est-à-dire la difficulté à distinguer entre alors finalement quand on demande à un client parce que derrière le NPS il y a une question unique est-ce que vous recommanderiez l'entreprise à votre entourage vos collègues etc. il est évident que c'est très très difficile de détecter ce qui est véritablement mesuré là derrière et pour autant c'est le principal indicateur qui est retenu aujourd'hui pour évaluer un niveau de satisfaction dont on ne sait pas bien s'il est transactionnel cumulé si c'est peut-être toute l'expérience client que l'on capte voilà donc même si ce score a évidemment beaucoup d'intérêt puisque c'est quand même très très intéressant de pouvoir recueillir autant d'informations parce qu'il y a beaucoup d'informations derrière ce score en une seule question la difficulté vous le voyez c'est qu'on ne sait pas bien ce qui se cache derrière et quand on ne sait pas bien ce qui se cache derrière vous voyez toutes les difficultés opérationnelles que ça suppose parce qu'à partir du moment où je ne sais pas bien ce qui explique mon score alors je ne sais pas sur quoi agir et donc en conséquence je navigue un petit peu à l'aveugle et évidemment ça ça pose problème et donc face à ce score on a développé un certain nombre de travaux qui ont abouti à un article qui est paru début 2021 dans une revue assez intéressante qui s'appelle Journal of Business Research et donc ce papier vous allez voir revient sur ces différents aspects et tout l'objectif était de montrer quel était l'apport du NLP parce que quelle est la grande force de cette méthode sans rentrer dans le détail de la méthode elle-même qui vous sera bien mieux présentée par Anne-Cécile juste après puisque c'est elle la grande spécialiste de cette méthode en tout cas l'objectif de cette étude était de mieux déceler en fait les facteurs d'influence de la satisfaction des clients dans l'idée de pouvoir envisager un traitement qui soit automatique et individualisé à terme et surtout dans l'idée que finalement avec les approches traditionnelles nous ne sommes pas capables véritablement de comprendre ce qui fait la satisfaction de nos clients d'isoler et d'être sûr de capter les bons insights qui permettent derrière des actions opérationnelles un peu plus concrètes et donc grâce à cette étude qui a porté comme vous pouvez le voir sur des données de l'un des acteurs de la chaire à savoir la Bred qui a mis à disposition un fichier client évidemment anonymisé simplement pour l'intérêt de la recherche on a pu bénéficier de 12 300 retours clients que l'on a souhaité combiner parce que le NLP ce n'est pas un score NPS le NLP c'est bien un discours libre et donc une fois les individus ayant communiqué un score NPS ont été invités à s'exprimer tout à fait librement pour expliquer la note qui était donnée et donc sur ces 6 800 commentaires libres nous avons pu regarder ce qui finalement faisait le retour des clients de la banque et vous voyez alors l'objectif n'est absolument pas rentré dans le détail le tableau n'est là que pour illustrer les propos mais vous voyez que 8 thèmes ont été identifiés allant de choses très très générales comme l'agence elle-même jusqu'à des choses beaucoup plus spécifiques comme les prêts immobiliers ou la tarification et derrière tout ça un certain nombre de mots-clés qui revenaient et tout l'intérêt de ce travail a été de mettre en relation pour essayer de comprendre un petit peu plus précisément ce qui finalement faisait la valence de ces thèmes qu'est-ce qui dans ces thèmes était associé plutôt à des NPS élevés ou à des NPS plus faibles et comprendre un petit peu ce qui faisait du coup le raisonnement qui se cachait derrière une note qui elle est extrêmement globale en définitive et donc se rendre compte de est-ce que la satisfaction de mes individus est basée sur un seul aspect plusieurs aspects ce qui laisserait à penser que du coup si c'est plusieurs aspects c'est plusieurs expériences qui sont cumulées dans l'évaluation et évidemment vous allez le voir on a essentiellement des clients qui s'expriment sur un nombre qui est au moins à deux de thèmes différents et qui montre bien que l'expression individuelle traduit en général plusieurs étapes et donc se rapprocherait probablement plus de quelque chose qui est proche de l'expérience client que de la satisfaction sur un certain point et ça c'est pour vous les présenter de manière la plus pédagogique possible mais globalement on a réutilisé des travaux d'une collègue française qui s'appelle Sylvie Gyoza qui présente un modèle tétraclasse qui permet de hiérarchiser et de classer les éléments qui font la satisfaction pour regarder comment dans ces thèmes issus du NLP on pouvait à nouveau les regrouper et comprendre un petit peu mieux ce qui faisait la satisfaction ou la non-satisfaction et pas l'insatisfaction et vous voyez qu'il y a des thèmes qui sont basiques qui ne contribuent qu'à la non-satisfaction c'est-à-dire qu'ils ne font pas que je suis contente mais en revanche s'il y a le moindre point négatif sur ces aspects-là en revanche je ne serai mécontente il y a des thèmes clés qui eux favorisent la satisfaction et donc qui évidemment sont extrêmement importants et qui sont associés à plus de promoteurs les gens plutôt contents ont beaucoup parlé du site des applications mobiles et des prêts immobiliers par exemple et donc si on continue on voit qu'il y a deux autres catégories de thèmes un seul thème plus qui lui est associé à ce qu'on pourrait appeler la satisfaction très globale il n'influence pas la non-satisfaction et en l'occurrence c'est les moyens de communication et puis ensuite des thèmes qu'on appelle secondaires c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déterminants et ça c'est aussi important parce que bien souvent on a des commentaires clients que l'on voit être nombreux et qui pour le coup peuvent évoquer un nombre important de thèmes sans savoir véritablement lesquels impactent véritablement le consommateur le client et l'amèneront à faire soit du bouchard est positif soit du bouchard est négatif voire à partir ou à racheter ou acheter plus etc et là on voit qu'il y a des thèmes qui sont non déterminants c'est-à-dire qu'ils sont évoqués mais n'influencent ni positivement ni négativement l'évaluation des clients et donc l'ensemble de ces éléments-là permet de voir que déjà le niveau de satisfaction affecte significativement le nombre de thématiques qui étaient évoquées et donc ce qui prouverait bien qu'on est plutôt dans une évaluation dans une expérience générale que simplement quelque chose qui serait très précis sur une transaction sur une notion donnée et finalement plus la satisfaction est faible plus les gens évoquent un nombre de thèmes importants ce qui montre le cumul d'expériences et de points de contact qui ont probablement été associés à des points négatifs et plus on parle donc de satisfaction qui serait vertical au sens où on l'a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire cumulé plutôt que quelque chose qui serait transactionnel l'intérêt de ces différents travaux c'est évidemment du coup de confirmer cette dimension verticale et surtout le lien avec l'expérience client pour arrêter définitivement les approches en silo qui sont probablement assez dangereuses dans la compréhension de la satisfaction des clients dans l'ensemble du parcours et surtout de montrer l'intérêt de cette approche pour comprendre la satisfaction client parce que c'est probablement le meilleur moyen sur mesure et sans intervention a priori parce que toute la grande difficulté des enquêtes de satisfaction c'est que quand elles sont purement quantitatives il faut avoir idée a priori de ce qui pose problème pour inviter les gens à se manifester sur ces différents items et ce qui suppose qu'évidemment il y a des points qui sont oubliés et puis l'idée qu'à terme on puisse traiter cette non-satisfaction puisque en l'état quand on est sur des scores qui sont très globaux c'est assez difficile derrière d'apporter un traitement à cette insatisfaction alors que le NLP ouvre la porte en tout cas à des approches qui seraient à la fois automatiques et on l'espère plus personnalisées voilà donc je laisse Anne-Cécile évoquer les aspects purement méthodaux de ces approches merci Yolande donc Yolande nous a présenté l'intérêt du NLP dans la mesure l'analyse la compréhension de la satisfaction du client et là on va voir assez rapidement parce qu'on n'a pas non plus trop trop de temps mais on va essayer de faire un petit balayage des méthodes qui nous permettent justement d'analyser concrètement cette satisfaction client alors déjà où récupérer la parole client donc Yolande nous a parlé évidemment de tout ce qui est enquête de recommandation enquête de satisfaction on récupère également la parole client sur les réseaux sociaux dans tout ce qui est réclamation client donc en interne on peut analyser aussi les enquêtes citoyennes qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur le client dans son rôle de citoyen bref le commentaire client est partout et alors sur les réseaux sociaux on a aussi travaillé Twitter notamment le niveau de diversité qu'on peut avoir en termes de récupération de commentaires clients là on avait travaillé avec un de nos partenaires au sein d'Acher qui est Valrhona donc pour ceux qui ne connaissent pas Valrhona c'est une entreprise qui fabrique du chocolat plutôt haut de gamme en B2B donc j'espère que je ne donne pas fin à tout le monde avec ma petite photo de bronie alors presque à l'heure du goûter en tout cas ce que voulait Valrhona c'était d'analyser enfin ce que voulait Valrhona ce que souhaitait faire Valrhona en interne c'était analyser comment on pouvait ressortir leur marque donc via le hashtag Valrhona sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui se disait et aussi pour comprendre par exemple les mélanges qui pouvaient être faits dans des recettes comprendre comment leurs clients pâtissiers communiquaient par rapport à ce chocolat et comment ils pouvaient l'utiliser dans leurs recettes la particularité des tweets c'est qu'on récupère effectivement un commentaire et on récupère aussi d'autres éléments comme des hashtags des émoticônes aussi des médias donc ça c'est comme des images partements d'images nous on s'est limité là plutôt à dire beaucoup d'informations voilà un exemple qu'on peut récupérer enfin de paroles clients qu'on peut récupérer sur les réseaux sociaux un autre exemple ce sont par exemple les avis Google sous Google Play qui peuvent être intéressantes nous nos partenaires banque assurance étaient plutôt intéressés par ce type de récupération de commentaires parce qu'on peut récupérer non seulement les concernant la concurrence donc via le commentaire client et la notation associée une fois qu'on a récupéré tous ces commentaires clients donc que ce soit des commentaires en interne ou des commentaires en externe via les réseaux sociaux comment fait-on pour traiter tout ça donc là je vous ai mis un cas un exemple qui est issu également d'un partenaire bancaire qui montre donc ça c'est un questionnaire interne de NPS qui montre à quel point les commentaires peuvent être variés donc par exemple j'ai souscrit un prêt immobilier en février tout s'est bien passé ouvrir le samedi après midi je suis un client très fidèle et donc j'aimerais des petits cadeaux de fin d'année les conseillers changent trop souvent je m'y perds donc vous voyez qu'on a une diversité de thèmes qui est assez énorme dans ce type de commentaires et nous notre objectif c'est de modéliser de façon automatique ces thèmes comme vous l'a montré Yolande tout à l'heure on a des fichiers qui peuvent être assez conséquents le fichier de 6800 commentaires qu'on a analysé pour la recherche c'est un nombre qui est tout à fait classique donc évidemment on ne va pas analyser 6800 commentaires à la main alors comment on fait pour modéliser automatiquement ces thématiques on a deux grandes familles de méthodes statistiques qui nous permettent ça donc on a les méthodes qui sont plus probabilistes donc vraiment basées sur des lois de probabilité comme ce qu'on appelle la LDA pour l'Athene Dirigent Head Allocation donc là je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment puisque ça peut prendre l'objet d'un cours de deux heures alors je pense que vous allez être fatigué à la fin mais en gros ce sont des méthodes qui sont basées sur des probabilités on a d'autres méthodes qui sont assez récentes qui ont été développées notamment par les équipes de recherche de Google souvent les méthodes les plus récentes en NLP proviennent justement de ces équipes de recherche Google ce qu'on appelle les plongements de mots la plus connue de ces méthodes est le Word2Vec je vais vous présenter rapidement ce que c'est après en fait ça consiste à transformer le mot numériquement et on peut ensuite appliquer à partir de cette transformation numérique des algorithmes de classification très classique en fait en machine learning qui nous permettent donc de regrouper les différents mots qui vont ensemble pour en déduire les thèmes donc les plongements de mots comment ça fonctionne donc pour faire fonctionner nos algorithmes de machine learning ce dont on a besoin c'est de transformer nos commentaires textes en chiffres parce que sinon forcément l'algorithme ne peut pas comprendre donc l'objectif ici c'est de transformer le mot en un vecteur numérique avec une petite subtilité qui fait tout l'intérêt de cette méthode de plonge que deux mots qui sont proches en termes de sens sont également proches en termes de vectorisation en termes de projection vectorielle donc un petit exemple vous avez le mot automobile et le mot voiture dans une projection très classique ces mots sont autant éloignés l'un de l'autre que d'un troisième mot qui n'a rien à voir alors qu'en fait ce sont deux synonymes dans une projection enfin dans un plongement de mots ces deux mots seront projetés de façon très proche et on pourra ainsi très très rapidement identifier le vocabulaire qui est très proche sémantiquement voilà de façon de façon très simple alors comment ça marche encore une fois rapidement alors c'est basé sur des réseaux de neurones donc pour ceux qui connaissent un peu des réseaux de neurones à une seule couche cachée et en fait on va entraîner notre modèle pour justement essayer de transformer notre mot en un vecteur numérique et pour ça on va regarder le contexte du mot donc par exemple là c'était un exemple sur lequel on avait travaillé dans une consultation citoyenne sur l'alimentation on peut entraîner la phrase mangeons et de saison et en fait on veut prédire le mot local en effectuant ce travail sur l'ensemble des propositions contenues donc dans cette consultation on arrive ainsi à obtenir un vecteur qui va représenter le mot local voilà et donc on fait ça pour tout le vocabulaire tout le vocabulaire à disposition ensuite un petit exemple de projection de ce que ça donne donc là on a projeté tous les mots sur un espace en deux dimensions de façon très très simple c'est une projection de mots qui est issue d'une consultation citoyenne sur l'environnement sur laquelle on a également travaillé avec Yolande vous pouvez voir à quel point ces mots se regroupent de façon pertinente sur la droite vous avez dans cette dans cette projection tous les mots enfin les mots concernant les emballages le recyclage notamment les consignes le vrac etc et plus on descend plus ça va parler de l'emballage plus gênant comme le prospectus le plastique etc donc là le petit extrait que j'ai fait c'est on l'a fait totalement au hasard c'est pour vous montrer à quel point les vecteurs se projectent de façon pertinente entre eux si vous regardez à gauche de l'écran encore une fois une petite sortie prise aléatoirement là on voit que ça concerne tout ce qui est véhicule enfin déplacement donc au milieu on a des types de véhicules donc la voiture évidemment le métro le RER le vélo le tram le bus plus on monte et on se rapproche justement de la voiture plus on va avoir du vocabulaire qui s'en rapporte et on s'aperçoit que le vocabulaire de type de moteur se projette au même endroit donc électrique SUV diesel etc et à contrario en bas on voit que se projette le vocabulaire qui est plus dédié au déplacement doux comme cyclisme bus piéton covoiturage etc donc voilà un petit exemple pour vous montrer comment concrètement mathématiquement on peut transformer du texte donc en vecteur numérique de façon pertinente une fois qu'on a fait ça on peut modéliser assez simplement le thème donc on effectue soit des moyennes sur des vecteurs de vocabulaire qu'on a obtenus soit d'autres méthodes un peu plus complexes mais en tout cas on va réussir à modéliser de façon automatique le thème de l'ensemble des commentaires donc par exemple là les horaires d'ouverture des agences sont totalement inadaptés je suis très déçue nos algorithmes donc arrivent facilement en mettant en entrée ce commentaire à déduire le thème concerné qui est ici les jours et horaires d'ouverture en plus de tout ça donc là on a vu comment récupérer le thème d'un commentaire on va s'intéresser aussi aux sentiments clients associés à ce commentaire là j'ai mis trois exemples de commentaires clients issus issus encore une fois du domaine bancaire donc le premier compétence efficacité rapidité fiabilité le deuxième je n'ai pas de problème avec ma banque mais je ne la sollicite pas et le troisième manque de professionnalisme donc on peut voir donc ces trois ces trois trois exemples réels une fois passés dans nos algorithmes de détection automatique de thèmes c'est le thème relationnel qui est ressorti donc ce qui semble assez pertinent cependant vous pouvez assez aisément constater que même si tous ces commentaires peuvent être regroupés sous un même thème le sentiment associé est bien différent donc pour le premier on a plutôt un sentiment positif du client pour le deuxième je n'ai pas de problème mais je ne la sollicite pas on est plutôt dans un sentiment neutre donc un client qui ne peut pas forcément s'exprimer et pour le troisième on a clairement un sentiment négatif avec manque de professionnalisme donc nous notre intérêt dans tout ça c'est de modéliser à la fois le thème et à la fois le sentiment client associé pour comprendre ce que le client nous dit l'analyse de sentiment donc pour l'analyse de thème on a vu que c'était des méthodes de type word to vague donc plongement de mots donc plutôt récentes l'analyse de sentiment a connu un fort 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 essor au cours des 10-15 dernières années avec l'avènement de Twitter notamment qui a permis de fournir des quantités de données assez élevées avec un étiquetage possible du sentiment grâce aux émoticônes on a pu ainsi faire facilement un lien entre le texte le vocabulaire et le sentiment client en analysant justement ces émoticônes donc les smileys ou des choses comme ça alors comment on fait concrètement pour l'analyse de sentiments nous ce qu'on fait c'est qu'on génère nos propres lexiques de sentiments c'est à dire qu'à un mot donné on va associer une polarité de sentiments donc à savoir est-ce que ce mot est plutôt associé à un sentiment positif ou plutôt à un sentiment négatif ce qui va ensuite nous permettre de conclure sur le sentiment du commentaire global on va s'intéresser aussi à traiter la négation parce qu'évidemment si le client dit je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait on est bien dans un sentiment qui est complètement différent donc le traitement de la négation c'est quelque chose qui n'est pas forcément si simple à traiter en tout cas moins simple que ce qui nous paraît que ce qui n'y paraît donc voilà donc c'est des travaux sur lesquels on a également travaillé on va aussi analyser toute la structure du texte les mots en majuscules la ponctuation les lettres répétées tout ça peuvent être des signes d'un sentiment client plutôt dégradé par exemple je suis très mécontent c'est pas très bon signe quand un client nous indique ça les émoticônes aussi évidemment peuvent donner une information sur le sentiment client et bien d'autres donc toutes ces variables donc j'en passe il y en a évidemment beaucoup plus toutes ces variables on va les rentrer dans nos algorithmes de machine learning et ça va nous permettre de modéliser le sentiment client associé donc ainsi si je reprends mon petit exemple du début les horaires d'ouverture des agences sont totalement inadaptés je suis très déçue donc on va pouvoir modéliser le thème donc jour et horaires d'ouverture et le sentiment client associé donc négatif donc voilà tout l'intérêt comment on peut appliquer de façon très opérationnelle la détection de thèmes et de sentiments sur du commentaire client alors l'intérêt de tout ça déjà il y a tout ce que nous a dit Yolande tout à l'heure donc ça c'est c'est le plus grand et évidemment de façon très opérationnelle ça va nous permettre de remonter automatiquement les commentaires sensibles qui nécessitent une réponse rapide et personnalisée sans attendre que le client s'agace plus et donc d'effectuer une priorisation des réponses ça va nous permettre également de comprendre les irritants leur fréquence leur impact voire leur impact sur l'attrition par exemple leur évolution temporelle notamment en ce moment en termes de crise est-ce qu'on a une évolution des irritants ou pas et tout ça à partir de tout type de remontée client donc vraiment ça peut être du réseau social et ça peut être du questionnaire interne on a mis un petit exemple d'un commentaire client par exemple d'un client qui était qui était plutôt plutôt agacé et qui laisse même son numéro de téléphone pour qu'on le rappelle donc imaginons que ce message reste sans réponse évidemment ça va ne faire qu'accroître l'insatisfaction du client d'où l'intérêt de remonter de façon automatique les commentaires qui peuvent être déterminés comme critiques par nos algorithmes donc maintenant qu'on vous a présenté donc comment donc de façon très succincte et succincte évidemment comment on peut déterminer le thème et le sentiment client on va voir quelques exemples de développement qu'on a réalisés au sein de la chaire c'est des développements qui ont été réalisés à des fins de recherche comme l'a dit Antoine-Éric tout à l'heure et qui nous permettent donc de travailler un petit peu plus efficacement notamment avec pas mal de visualisation donc le premier développement qu'on a réalisé donc ça ça devait être fin 2019 c'est Topkapi donc c'est une application interactive donc Topkapi pour traitement opérationnel de la parole client avec Python donc c'est développé en Python en Python bokeh Topkapi ça va nous permettre d'explorer le corpus de texte de façon automatique et de façon assez visuelle j'ai déjà une première idée de ce qui se cache dans le corpus textuel analysé donc Topkapi ça va par exemple nous donner déjà le nombre de retours clients dont les retours avec Everbatim donc quelques statistiques assez simples comme celle-ci et également les mots les plus fréquents du corpus donc quand on clique sur un mot ça va nous fournir aussi les commentaires associés pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce mot du point de vue du client Topkapi ça va nous donner aussi une visualisation des modélisations thématiques donc là des visualisations interactives qui vont nous montrer les différents les différents thèmes qui seront sortis automatiquement suite aux modélisations et les mots composant ces thèmes pour essayer de comprendre justement l'essence même de ces différentes thématiques donc on va regarder les mots qui sont les plus fréquents dans ces thèmes et aussi les mots qui permettent de discriminer les thèmes les uns par rapport aux autres on va également avoir une analyse thématique donc on va regarder comment se répartissent les différents thèmes au sein du corpus quel est l'impact de ces thèmes par rapport à la note donc ça peut être un score NPS ou ça peut être tout autre type de notation sur les réseaux sociaux on a souvent des notations sous forme d'étoiles donc on va regarder ici comment se situe la notation client pour un thème donné est-ce que c'est un thème qui est plutôt qui évoque plutôt enfin qui est relié plutôt à une notation positive ou à une notation négative on va également faire une petite rapide analyse des mots les plus positifs et des mots les plus négatifs donc tout simplement via des nuages de mots et également on a beaucoup utilisé ça avec Yolande des zooms par mots pour essayer de comprendre le vocabulaire utilisé comment se répartit ce vocabulaire au sein de la de la clientèle est-ce que c'est plutôt des clients promoteurs ou détracteurs afin de comprendre les mots qui sont utilisés et enfin Top Capi va nous permettre d'explorer d'explorer également le lien entre le sentiment et les phrases donc voir notamment par le nombre de mots présents dans les commentaires la ponctuation les points d'exclamation les points d'interrogation etc voir si tout ça peut être des éléments explicatifs du sentiment client donc voilà rapidement pour Top Capi concernant les avis Google on a également développé une petite application interactive de la même façon qui permet aux partenaires qui le souhaitent de situer leurs commentaires clients notamment par rapport à la concurrence donc avec une petite analyse géographique donc ça se présente comme ça donc une application encore une fois développée en Python l'utilisateur peut choisir une par exemple là c'est des agences bancaires du Crédit Air Ecole donc peut choisir une agence bancaire l'agence bancaire qu'il souhaite apparaît alors la note moyenne Google Play et les notes moyennes de la concurrence autour de lui donc dans un périmètre géographique qu'il aura défini ce qui lui permet donc de de se positionner assez facilement par rapport à la concurrence donc ça c'est vraiment très exploratoire par rapport à ça on va récupérer donc les commentaires clients associés et détecter automatiquement les thèmes qui sont évoqués dans ces commentaires Google à partir des algorithmes qu'on a développés et donc appliquer ces commentaires sur les agences nos agences donc les agences sélectionnées les agences de la concurrence et sur le périmètre géographique que l'on aura choisi en amont pour ça on utilise des représentations assez visuelles alors le nuage de mots forcément c'est pas forcément l'idéal en statistique mais ça le mérite d'être très parlant quand on veut communiquer donc on continue à mettre des nuages de mots par exemple là on avait un thème qui ressortait assez fortement sur la thématique des horaires d'ouverture ce qui donnait une notation Google plutôt mauvaise à 1,4 sur 5 sur l'agence que nous avions analysée donc voilà pile dans les temps il est 17h50 et bien du coup nous vous laissons poser vos questions si vous en avez n'hésitez pas si vous ne sentez pas de parler vous pouvez les mettre dans le chat aussi je sais que ça marche souvent comme ça je dis par contre il faut vous dé-muter pour parler c'est mieux oui bonjour l'UNIS de Manifon vous m'entendez ? oui très bien parfait donc Manifon est un opérateur télécom nous sommes basés au PIBS nos clients sont des centres d'appel parmi les plus grands de France donc nos clients c'est WebHelp Téléperformance Comdata voilà donc merci pour la présentation vraiment excellente j'entends souvent parler de NPS de NLP notre problématique à nous c'est comment transformer de l'audio en de la donnée qui est interprétable par vos outils c'est-à-dire que là on est en train de parler de tout ce qui est écrit votre base ce sont des verbatims donc c'est de la parole client qui est forcément écrite est-ce que vous avez vous de l'expérience avec du speech to texte est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus ? je peux déjà vous donner merci pour votre question je peux vous donner déjà un élément de réponse il y a un de nos partenaires récupère de l'audio dans un de ses centres d'appel centre clientèle et en fait avec un logiciel d'un opérateur l'audio est retranscrit en verbatim en écrit et nous nous travaillons uniquement sur l'écrit mais sachez que c'est un logiciel de transcription en fait oui il en existe on les connait il y en a des bons il y en a des moins bons il y a Google il y a Microsoft il y a Amazon il y a IBM simplement pour vous dire que notre périmètre nous s'attache uniquement à l'écrit aujourd'hui en tout cas ok parfait et puis j'ai une deuxième question si je peux me permettre qui est plus orienté peut-être partenariat avec votre laboratoire et avec votre université alors nous sommes nous travaillons beaucoup sur la téléprospection donc nos clients passent beaucoup 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 d'appels sortants par jour quand je dis beaucoup c'est à peu près 10 millions par jour donc c'est énormément de personnes donc on n'est pas tellement encore au niveau relation client on est plutôt au niveau relation prospect et nous sommes très très intéressés à à collaborer ou peut-être avoir aussi un stagiaire dans le domaine de l'analyse big data à partir cette fois-ci pas tellement de données écrites donc je sors un petit peu du thème qui a été abordé dans cette présentation mais beaucoup plus sur l'analyse de nos données qui sont des données d'appel combien de temps le client a mis avant de répondre quelle est la durée moyenne d'un appel et essayer d'analyser tout ça pour faire un modèle sur de la prospection téléphonique à partir de montagnes de données donc je voulais juste savoir là rapidement je profite de vous avoir tous en face de moi pour savoir à qui je dois m'adresser pour discuter de ce genre de projet alors là il faut peut-être voir peut-être auprès des filières d'enseignement si des stages peuvent convenir je sais que par exemple dans certains que ce soit à l'UIT de Vannes ou bien donc au master de data science il y a des parfois il y a des stages orientés à l'analyse de données bien évidemment et on peut vous mettre en rapport parce que ça serait plutôt soit un stage soit une alternance peut-être très bien plutôt une alternance au vu des volumétries que vous traitez parce que là par exemple typiquement c'est une analyse en fait c'est de l'analyse et du suivi d'activité la durée d'appel peut-être le nombre d'appels à partir du moment pour avoir un succès les durées moyennes des choses comme ça peut-être c'est plutôt la statistique on va dire d'abord descriptive exploratoire il faut peut-être voir du côté des filières d'enseignement on peut vous mettre en rapport en contact si vous souhaitez avec grand plaisir après sur les aspects plus de fond et pour la partie plus recherche je pense qu'il y a probablement des choses à améliorer alors là c'est la consommatrice qui parle aussi beaucoup je pense que je pense que l'ensemble des personnes qui est ici est régulièrement sollicité par des centres d'appel je ne vous cache pas qu'il m'arrive de vivre tellement de choses tellement ubuesques que je suis souvent étonnée finalement de me dire est-ce qu'il y a des démarches proactives pour essayer d'améliorer les approches moi par exemple quand je tombe directement sur un disque je suis très dubitative je me dis non seulement on m'appelle on me dérange et je tombe sur un disque et il faut que je patiente en plus encore voilà et je pense qu'il y a tellement d'approches de ce type là que moi je vois beaucoup en cours puisque à l'UBS c'est essentiellement moi qui m'occupe des cours de gestion de la relation client je prends en exemple parce que je pense qu'avant d'aller regarder des volumétries importantes de données pour essayer de comprendre si c'est une histoire d'heures de temps d'appel je pense que dans les process dans les démarches il y a probablement tout un tas de choses à investiguer pour probablement faire peut-être un peu moins d'appels plus qualitatifs que de démultiplier des appels qui je l'imagine sont souvent infructueux mais pour des raisons qui nous semblent à tous parfois assez assez évidentes et donc je ne dis pas que ce soit le cas des centres d'appels dont vous avez la charge mais voilà c'est le cas c'est le cas de tous les centres d'appels c'est une problématique qui est centrale il y a des lois qui sont sorties dessus il y a des lois de protection du consommateur il y a une liste qui s'appelle bloctel il y a une loi neige laine qui est sortie il y a une charte qui va bientôt sortir il y a un décret qui limite le nombre des horaires les journées d'appels le nombre de sollicitations c'est un thème absolument énorme sur lequel il y a beaucoup de demandes de la part des marques des marques qui confient leur campagne de prospection téléphonique à ces centres d'appels qui utilisent un certain nombre d'outils qui sont souvent semi-automatisés qui font que vous vous retrouvez avec des disques enfin bon c'est ce qu'ils appellent ça leur message d'attente c'est des messages absolument agaçants horripilants et je pense justement qu'il y a énormément à faire des deux côtés mais l'approche statistique permet de montrer l'étendue du problème selon moi et l'approche qualitative permet de montrer qu'il y a une autre approche qui est possible et permet aussi de montrer les dysfonctionnements de ces outils c'est là dessus que nous travaillons nous nous sommes en train d'essayer d'accompagner les clients nous ne sommes qu'opérateurs telco nous apportons comme orange à part que nous nous intéressons un petit peu à ce qui passe dans nos tuyaux et on essaye maintenant on pense qu'il y a véritablement des choses à faire pour améliorer cette partie-là on parle beaucoup d'expérience client en ce moment énormément d'expérience client et on ne pense pas du tout à l'expérience prospect ça c'est l'expérience prospect avant d'entrer client c'est un prospect c'est quelqu'un qu'on agace au téléphone c'est quelqu'un qu'on embête et nous pensons qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire de ce côté-là donc Yolande je suis tout à fait d'accord avec vous mais je pense qu'il faut avoir les deux choses en parallèle il n'y a pas une chose avant l'autre il ne faut pas oublier qu'il y a un marché il y a des millions d'appels qui se font par jour et il faut pouvoir traiter cette donnée-là pour pouvoir mettre en face des comportements une explication il faut modéliser tout ça parce qu'ils ne se rendent même pas compte c'est pour ça que nous sommes très intéressants à avoir cette approche qualitative pour essayer de démontrer de montrer qu'il y a des voies d'amélioration et on en est persuadé voilà donc oui si vous avez des bons étudiants à nous recommander ou même nous rencontrer et qu'on discute de ça nous on est très très preneurs avec plaisir Pierre est-ce qu'il y a d'autres questions du coup ? Patricia peut-être je vois que le micro s'est activé Pierre également n'hésitez pas oui 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 attendez vous m'entendez là ? oui très bien oui j'avais déjà posé la question l'année dernière à Anne-Cécile lors d'une conférence je vois dans le document de l'université que les solutions sont open source donc est-ce que sont réservées aux partenaires ou elles seront publiées quelque part ? non non effectivement elles sont open source elles ne sont pas réservées aux partenaires en fait vous pouvez y avoir accès sur le blog de la chaire on peut télécharger il y a donc on télécharge l'application il y a comment dire j'ai un mode opératoire de prise en main qui est livré avec simplement comme je le disais je mettais en fait une petite restriction c'est-à-dire que nous on ne fait pas ensuite de la maintenance ou de l'assistance téléphonique parce que ce n'est pas notre vocation on n'en a pas les moyens d'abord on n'en a pas les moyens et ensuite ce n'est pas de la vocation de la chaire mais en tout cas disons que le mode opératoire est bien fait il est rédigé par Anne-Cécile et il suffit largement pour que vous puissiez vous l'approprier en sachant que c'est un outil plutôt d'exploration ce n'est pas un outil qui permet l'automatisation pour l'automatisation il faut passer la main à votre service informatique qui lui reprendra en fait l'assemblage des algorithmes et il pourra le mettre en fait l'adosser au système d'information c'est moi le service informatique pour revenir comme j'ai été étudiant j'ai 60 ans mais j'étais étudiant en master 2 de data science l'année dernière d'accord et comment dire là c'est un peu tard quand même pour les stages parce qu'ils ont déjà démarré quoi il semble pas forcément pas forcément non en master pas forcément peut-être il y a sans doute encore quelques étudiants retardataires oui et puis alors oui avec le confinement c'est sûr qu'on peut en trouver bon il faut appeler les directeurs d'études quoi oui tout à fait voilà vous pouvez bon bah j'irai voir merci il intérêt c'est aussi de top capi c'est une solution qu'on a développé nous en interne pour justement accélérer aussi nos processus au niveau de la recherche l'intérêt l'intérêt aussi si vous Pierre vous êtes plus à l'aise côté data science aussi de piquer dans le code d'améliorer de transformer c'est pour ça qu'on parle de solutions libres pour nous c'est on partage ce qu'on fait nous ce qu'on fait à des fins de recherche dans le but souvent de publications et aussi d'applications opérationnelles de la part de nos partenaires donc qu'eux appellent directement mais du coup n'hésitez pas justement à retravailler l'outil à votre sauce à apprendre ce qui vous intéresse à retransformer c'est aussi l'intérêt de ces partages bon bah écoutez merci j'irai télécharger alors c'est bien voilà merci est-ce qu'il y a d'autres questions pas l'impression donc du coup les entreprises qui sont intéressées peuvent aller télécharger top capi c'est ça on pourra mettre le lien je reverrai le lien en tout cas pour le replay de l'intervention mais on pourra mettre le lien de téléchargement également tout à fait bon bah super moi je vous remercie tous les trois parce que c'était super intéressant j'en profite pour vous dire qu'une semaine prochaine on fait un jeudi du numérique sur l'intelligence artificielle éthique et responsable donc je vous envoie les invitations demain voilà donc je vous remercie à tous de vous être rendus disponibles ce soir et puis à très bientôt merci merci je vous remercie Elodie au revoir je vous remercie je vous remercie à tous je vous remercie Sous-titrage FR ?